En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la grande interview sur IDFM Radio Anguin. La grande interview proposera plusieurs émissions contre les discriminations. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la lutte contre l'homophobie avec Pierre Guénin, militant depuis presque 60 ans. Bonjour Pierre. Bonjour Didier Mesgar, merci de me recevoir, de recevoir le dinosaure des militants gays à 90 ans. Je crois être le premier à avoir mené une lutte pour l'homosexualité. Et en 2015, il y a l'équivalent d'une agression signalée tous les deux jours. Ce sont principalement des insultes. Les chiffres sont quand même à la baisse et surtout les agressés portent plainte plus souvent. Pierre, je vous propose, pour commencer, de remonter dans le temps. En 1791, la Révolution française a décriminalisé les relations homosexuelles. Mais en 1942, une loi introduit une discrimination fondée sur le sexe des partenaires. C'était l'amiral Darlan. En 52, vous devenez journaliste par hasard à Cinémonde. Oui, à Cinémonde, j'ai fait 15 ans d'interviews de stars et je peux dire que c'est ce qui m'a donné un peu l'idée de faire un jour un magazine pour les homosexuels. Je mettais une rubrique sur l'érotisme masculin. Le rédacteur a chaque fois dit, oh là là, non, non, ça ne se fait pas. Comment ça ne se fait pas ? On peut toujours essayer. Et le directeur s'est aperçu que quand je faisais mes rubriques d'érotisme masculin, qu'il y avait certainement beaucoup d'homosexuels. Comme l'électeur, la vente augmentait. Je me suis dit, tiens, un de ces jours, il faudrait que je fasse ça. Et c'est là qu'a commencé votre militantisme en faisant votre coming out devant tous vos collègues. Oui, 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 oui. Eh bien oui, le rédacteur en chef, bien entendu, se foutait de moi, de ma coiffure, de ma façon de m'habiller. Et je l'ai pris un jour par le collègue. Je lui ai dit, est-ce que les homosexuels, c'est mieux qu'un alcoolique invétéré comme vous ? Vous ne soupevez plus l'alcool. Évidemment, tout le monde s'est mis à rire, il était tout péteux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut agir avec les homophobes. Et les stars de l'époque, vous les connaissez toutes ? Jacqueline Maillant ? Oui, j'ai été comédien, enfin comédien. J'ai fait des petits rôles au cinéma, des trucs comme ça. Mais j'ai connu surtout Jacqueline Maillant au cours Simon. Elle était à 20 ans, elle en paraissait 40. Et à 40, elle en paraissait 40. Oui, de toute façon, Simon lui avait dit, méfie-toi ma chérie, sois patiente, tu ne réussiras pas avant 40 ans. En effet, elle était vraiment maousse. Elle a maigri, heureusement, entre-temps. Et vous étiez complice avec Jacqueline Maillant ? Oui, très, très, très. C'était même des vrais amis, parce que la plupart des autres n'étaient pas très sympas. Pierre Mondy, Pierre Mondy, oui, était sympa avec moi. Et on se voyait souvent, quand même. Jacqueline Maillant, vous avouez son homosexualité ou pas, à l'époque ? Jacqueline Maillant, pas du tout. Oh non. Oh non. D'ailleurs, on se doute que plus ou moins, c'est un peu comme Amanda Lyre. Amanda Lyre, vous savez que Régine a tout rébellé, parce qu'elle a fait son service militaire. Elle m'a dit, je vous ai connue en garçon, quand vous faisiez votre service militaire. Oh, il a de vraies furieuses, un pauvre Amanda Lyre, mon Dieu. Amanda Lyre, vous la connaissez aussi ? Ah oui, très bien, très bien. Elle est très sympathique, comme ça. Alors, je trouve que c'est le transsexuel, puis s'il y a transsexuel, qui se tient le mieux physiquement, elle est superbe. Je ne sais pas comment elle le fait, mais je suis en esthétique, d'accord, mais là, vraiment, elle est superbe. Et puis vient Eden, une revue bisexuelle, cette fois tirée à 20 000 exemplaires. Est-ce qu'il y a eu des convocations ? Oui, j'ai eu cette idée d'Aden, avec mes économies, je me suis dit, est-ce que ça va marcher ? Et je me souviens qu'au métro Anvers, j'étais très très bien affiché. Je me suis dit, est-ce que ça marche, une revue comme ça ? Il me dit, oh là là, oui, vous n'avez pas quelques numéros, ça se vend comme petit petit pain. Alors, évidemment, j'ai été drôlement heureux, et ça m'a fait plaisir, et j'ai voulu aller plus loin, parce que c'était une revue bisexuelle, vous allez me demander, est-ce que la censure, ça marchait ? Non, la censure, c'était terrible, la censure. Mais j'ai eu l'idée de faire une revue bisexuelle, ça noyait un peu, le poisson, c'était pas homosexuel, donc c'était aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et d'ailleurs, la police mondaine me convoquait tous les trois mois, tous les trois mois en me disant, vous savez, il faut compter les garçons, parce qu'il y en a de plus en plus, si ça continue comme ça, ça va devenir une revue homosexuelle, et ça, il ne faut pas, mon cher. D'accord, mais il y a quand même eu Olympe et Homme, cette fois, consacrés aux homosexuels ? Oui, voilà, donc ça a marché jusqu'à Jusquardestin, Jusquardestin m'a complètement interdit Olympe et Ine, Ine qui était vraiment un magazine de spectacle, je ne sais encore pas pourquoi il a voulu m'interdire ça, et c'est d'ailleurs Mitterrand qui m'a réhabilité les deux magazines. Tiré quand même à 25 000 exemplaires, il y a eu plus de 2 000 lettres par mois. Oui, 2 000 lettres par mois, il faut dire que franchement, j'ai rendu service à pas mal de jeunes, il y en a même beaucoup qui étaient suicidaires et qui venaient me voir, ça rappelle le refuge par exemple, mais j'étais, il y a 60 ans de ça, il ne faut pas l'oublier quand même, je suis un des premiers quand même à avoir rendu des services à des tas de jeunes, et à se les faire rencontrer, ils étaient vraiment très heureux que j'aie ce courrier, fabuleux d'ailleurs, j'avais au moins 4 ou 5 pages de courrier. Alors que vous disiez les hommes de l'époque ? Ce qu'ils me disaient, des hommes, c'était des jeunes, beaucoup de jeunes, qui maintenant sont devenus vieux d'ailleurs, entre parenthèses. Ce qu'ils me disaient, ils me disaient leur souffrance, leur souffrance de ne pas pouvoir dire à leurs parents qu'ils sont homosexuels. On a retrouvé un de vos nombreux lecteurs, il est avec nous par téléphone, bonjour. Ah, c'est pas vrai. Donc, j'adore Pierre depuis très très longtemps, évidemment, et c'est Patrick sans fatigue, non ? Ah, bonjour Patrick ! Bonjour Pierre, je vous fais de la bise, presque en direct. Ah, c'est gentil ça, ça fait plaisir. Merci à Didier, évidemment. Et nous, je voulais dire combien nous devons à Pierre, enfin du moins les gens de notre génération et des autres, parce qu'il a été un véritable pionnier, il nous a beaucoup apporté pendant 30 ans. C'était un pionnier de la presse gay, bien entendu. Et de tous les phénomènes sociologiques qui vont avec. Donc, il a participé pendant 30 ans à toute l'évolution des mœurs, entre guillemets, voilà, voilà, voilà. Merci, merci Patrick. J'étais très fan depuis l'âge de 17 ans, même avant l'âge légal. J'achetais ces revues quand j'étais à Marseille. Et ça a été un pionnier à tous les niveaux, au niveau de l'image, parce que moi, même étant photographe, il a été le premier à montrer des images de beaucoup, beaucoup de gens, des dessins de Tom of Finland, des photos de Colt, des photos de Cadino, enfin, la liste est trop longue, évidemment, pour en parler. Et aussi bien au niveau du texte, au niveau de l'écrit, du message, que des photographies. Du courrier, surtout. Comment, pardon ? De courrier, des lecteurs. Voilà, exactement. Donc, aussi bien au niveau de l'image, de l'iconographie, qu'au niveau des textes, il a été très important, répondant directement aux courriers des lecteurs. Je ne pense pas que de nos jours, s'il y avait un journal, il y aurait autant de courriers de lecteurs qu'à son époque. Non, effectivement, oui. Ben, merci Patrick ! Merci, merci beaucoup. Ça, je suis très heureux de t'avoir entendu, tu sais. Ah non, mais... À bientôt, de toute façon. À très bientôt, je vous embrasse, Pierre. Moi aussi, je vous embrasse bien fort. À très vite, merci. À très vite. Le seul moyen, donc, pour les homos de s'exprimer à l'époque, car on ne parlait ni à la radio, ni à la télé, Il y a quand même eu quelques chansons qui abordaient l'homosexualité. Alors, plus clairement, il y a eu « Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? » en 1929, que je vous propose d'écouter. Déjà, quand j'étais moutard, rempli de malisse, Je refusais furivard, le sein de ma nourrice. Ah, quelle horreur, ça sentait le beurre, j'aimais mieux le précepteur. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? Henri, 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 c'est pas gentil. C'est qu'elles font trop de drame et de chichi. Elles font aussi des filles, c'est pourquoi j'ai une préférence inaltérable. En amitié, pour tous mes semblables, Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? Henri, 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 c'est pas gentil. On s'amuse tellement plus quand on est entre hommes, Tous les plaisirs de Vénus, moi, cela m'assomme. A priori, j'aime quand on rit avec des bons amis. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? Henri, 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 c'est pas gentil. C'est qu'elles font trop de drame et de chichi. Elles font aussi des filles, c'est pourquoi j'ai une préférence inaltérable. En amitié, pour tous mes semblables, Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? Henri, 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 c'est pas gentil. Ce n'est peut-être après tout comme en habitude, La vérité, voyez-vous, c'est une attitude. Je crois que si on y visite, ça sera très réussi. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? Henri, 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 c'est pas gentil. Oh, ça y est, j'adore les femmes. Elles ont leur prix et j'ai très vite appris que je suis devenu un homme. Ma femme, elle m'enflamme, c'est bien plus doux et je le proclame. Ça y est, il adore les femmes. Henri, 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 c'est pas gentil. Sous-titrage MFP. 1929, Dranem, Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? Pierre, en 1929, vous étiez trop jeune, déjà née, mais trop jeune. J'avais deux ans. Deux ans, c'est un peu court quand même. Et en fait, cette chanson n'a pas fait beaucoup de bruit. Autant, elle était assez claire. Non, pas vraiment. Il y en a plein d'autres, mais pas celle-là. Vous connaissez Jean-Claude Pascal ? C'était un peu plus connu un peu plus tard, 1961. J'ai beaucoup interviewé Jean-Claude Pascal. Ah, vous le connaissez alors ? Bien sûr, au jeu de la vérité, à Cinémonde, bien sûr. Si, si, vraiment. Et il a opté pour la chanson pendant un moment. Voilà, il était homosexuel ? Bien sûr qu'il était homosexuel. Il le disait ? Il était avec un de mes copains journalistes de Ciné-Revue. D'ailleurs, c'est Ciné-Revue, j'ai l'impression que Ciné-Revue tient toujours la cote. Et il était avec le principal journaliste de Ciné-Revue, en ménage avec lui, en couple. Alors, c'était quand même en 1961, mais il a quand même fait une chanson sur l'homosexualité. Et il a quand même remporté le concours de l'Eurovision en 61. Ah, écoutez, je ne me souvenais plus, mais en effet, très juste. Avec la chanson « Nous, les amoureux ». Ah, très connue. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer. On voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette. Ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants Nous font du mal, nous jouent des tours Pourtant, rien n'est plus évident que l'amour Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux Ils sont mille et l'en est deux, les amoureux Mais l'heure va sonner Des nuits moins difficiles Et je pourrais t'aimer Sans qu'on en parle d'envie de l'air C'est promis C'est écrit Nous, les amoureux, vous, vous aviez compris Que Jean-Claude Pascal parlait d'homosexualité, Pierre. Oui, sachant qu'il était homosexuel, bien sûr, Il y avait quelque chose qui parlait pour lui. À l'époque, tout le monde n'avait pas compris. Pourtant, c'est assez clair. Non, ça, c'est sûr. Il y a des chansons beaucoup plus visibles. Oui, oui, oui. Et puis, les années 60, vous en avez parlé Général de Gaulle, période très noire Un amendement classe l'homosexualité comme fléau social C'était la période noire De Gaulle, c'était la période noire quand même C'était la période où on se faisait alpaguer dans les boîtes Et on nous emmenait dans des paniers à salade Pour essayer de répertorier tous les homosexuels de Paris Et de France, et de France, les fichiers Les fameux fichiers qui ont été interdits, heureusement, par Mitterrand Merci, M. Mitterrand Et 68, la France adopte la classification de l'OMS Classant l'homosexualité dans les maladies mentales Oui, absolument, fléau social Fléau social, heureusement que tout ça s'est disparu En tant que patron de presse Comment on peut tenir alors 30 ans sans pub En déjouant la censure ? Avec les éditions Sannes, les éditions Sannes, c'est vous ? Oui, oui, ça a été très 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 dur Je crois que je suis le seul avec le canard enchaîné Nous sommes les deux seuls à avoir pu nous passer de publicité D'abord parce qu'on nous la refusait Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, Cardin, tout ça Ne voulait pas passer pour des homosexuels dans ce temps-là C'était pas bien vu Et maintenant, évidemment, avec têtu, Pierre Berger A pu survivre grâce à un peu de publicité Et beaucoup de son bon cœur Le mot gay n'existait même pas à l'époque Non, non, non Le mot pédé, bien entendu, c'était plus facile Mais on se traitait pas de pédé par plaisir quand même Non, le mot gay est arrivé après l'émeute en Amérique, à New York De Stonewall Inn Stonewall, oui 400 policiers contre 5000 homos se sont fait la guerre Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tout a commencé réellement Moi, j'étais déjà dans le coup Depuis longtemps C'est particulièrement à ce moment-là Que le Front Homosexuel International a été créé Avec moi, avec Guy O'Kindem Puis c'est le Front Homosexuel qui a fait pour la première fois quelque chose Notamment une guéprade, presque une guéprade Qui n'était, ça n'en était pas une On était peut-être 300-400, je ne sais plus exactement C'est la seule dont je me souvienne vraiment Il y avait une partie de gauche qui participait Et ce qui avait été très amusant, c'est que sur les trottards Il y a des gens qui me disent Mais c'est curieux, c'est des homosexuels On pensait qu'ils étaient tous folles Il y avait un regard différent de la foule Oui, oui Ça annonçait peut-être déjà un peu quelque chose En 71, vous avez parlé du Front Homos d'Action Révolutionnaire Qui a surtout été déclenché, je ne sais pas si vous vous en rappelez Par une émission sur RTL en 71 Bien sûr De Méni Grégoire Méni Grégoire, oui Ça a fait une émeute Je me souviens très bien de ça Je ne sais plus où d'ailleurs C'était à RTL en 71 À RTL, oui Et on a retrouvé un court extrait À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible Je n'ai plus de votre souffrance Écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe Puisque la foule a envahi la tribune Et que des homosexuels Liberté ! Liberté ! Des homosexuels de tout ordre Demandons la liberté pour nous ! Batez-vous ! Batez-vous ! Pierre, vous l'aviez entendu cette émission en 71 sur RTL ? Bien entendu, comme les dossiers de l'écran Vous allez parler aussi des dossiers de l'écran En 75, oui 70-75 Il y a eu une... Le premier écrivain qui a osé faire son comment et d'autres C'est Jean-Louis Bory Jean-Louis Bory qui a vraiment lutté à la télévision Avec un psychiatre, un homophobe moitié dingue Qui s'appelait Amoroso Ça je me souviens de ça Sur Antenne 2, oui Sur Antenne 2, exactement C'était gratiné d'ailleurs Mais alors bon, c'était une fois tous les deux ans En 71, 75, 77 Il y a eu le centre gay et lesmiens ensuite Vous avez participé aussi Nouveau Frein en 78 avec Valéry Giscard d'Estaing Votre magazine Olympe Mais ils ne sont interdits Ils sont interdits Et ça, ça, je m'en souviendrai Ça avait 60 000 exemplaires au pilon On a failli ne pas s'en remettre Avec mon associé André Descent Et puis, vous l'avez dit aussi 82, dépénalisation de l'homosexualité Et destruction des fichiers homosexuels Et autorisation de publication de vos magazines Voilà, c'est ça C'était une sale période Une très très sale période Et aussi le Lesbia Magazine Lesbia Magazine Alors là, vous me surprenez Il faut dire que les lesbiennes et moi C'est pas tout à fait le même genre Le même combat Le même combat Mais enfin, c'est le même, si C'est le même, forcément Mais il est vrai que les lesbiennes étaient beaucoup plus discrètes quand même C'est l'occasion d'écouter Mécano Une femme avec une femme Deux femmes qui se tiennent la main Ça n'a rien qui peut gêner l'amour Là où le douteux s'installe C'est que ce geste se passe sous la table Quand elles sont seules Comme elles n'ont rien à perdre Après les mains La peau de tout le reste Un amour qui est secret Même une huelle ne pourrait le cacher Alors sous les yeux des autres Dans la rue elle le déguise En amitié L'une des deux Dit que c'est mal d'agir Et l'autre dit Qu'il vaut mieux laisser dire Sauf qu'ils s'en font sous dix Ne pourraient rien y faire Qui arrête les colons Envers A deux rats du sol Une femme avec une femme Je ne veux pas les juger Je ne veux pas Je paie la première pierre Et si en poussant la porte Je les trouve bouche à bouche Dans le salon Je ne l'aurai pas L'audace de tous ces Si ça m'interroge Je n'ai qu'à mon aller Avec les pierres Les brances Tu irai leur portresse Qui arrête Les colons En plein vol A deux rats du sol Une femme avec une femme A deux rats du sol Une femme avec une femme A deux rats du sol Une femme avec une femme Et l'autre dit Et l'autre dit Qu'ils vont mieux laisser dire Ce qu'ils s'en font sous dix Ce qu'ils s'en font sous dix Une femme avec une femme Oh 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 sent le militant de longue date en 99 avec l'arrivée du Pax, Pierre ? Ah ben, le Pax, c'est assez exceptionnel, heureusement, mais ça suffisait pas. La preuve, c'est que maintenant, il y a le mariage gay. Mais c'est quand même bien Rosine Bachelot, quand même, qui a fait... Et je voulais, au fond, vous dire que les journaux, que ce soit tous mes journaux et guépiers et les guépraides, ça a fait avancer la libération, ça a influencé les hommes politiques, mais ce sont des hommes politiques du genre Rosine Bachelot et qui ont fait beaucoup pour la libération des homosexuels. Il y a Henri Caillavet, il faut les citer tous, il y a Suzanne Bouchardot, il y a Robert Balinter, il y a François Mitterrand, bien entendu, il y a Jacques Lang, il y a André Sini, Santini, et puis il n'y a pas que ça, il y a des émissions en télévision de Mireille Dumas et de Jean-Luc Delarue, il y a aussi les films, 300 films répertoriés dans mon film un siècle de cinéma, d'ailleurs, maintenant, on ne parle plus que de homosexualité, c'est la tarte à la crème au cinéma, il y a vraiment maintenant qui n'a pas sa petite scène d'homosexualité au cinéma. Et en 2009, création du premier prix contre l'homophobie et pour l'égalité des droits en France ? Oui, ça, oui, ça m'est venu d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait de moi, je trouvais que c'était assez audacieux de faire un prix Pierre Guénin, c'est Joël Matos de Gana Plus qui, au cours d'un dîner, m'a dit « Mais tu devrais le faire, Pierre, c'est toi qui dois faire ça. » Joël Matos que nous avons au téléphone. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour Pierre. Bonjour Didier. Bonjour. C'est pas mal, écoute. Il m'avait caché ça. Oh, c'est super. Bon, ben j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, je vais bien. Écoute, t'as tellement fait de choses pour moi que c'est normal que je cite au moins ton nom. Mais je ne suis plus à Canal Plus, c'est plus la peine de dire, Joël... Ah, ben oui, non, mais tu as été quand même formidable à Canal Plus, avec Alain Bureau, si vous étiez tous les deux, c'était super. Non, moi, je voulais savoir, Pierre, quel est ton meilleur souvenir en matière de lutte contre l'homophobie, ta plus belle victoire, en quelque sorte, aujourd'hui ? Ben, écoute, c'est difficile à dire. Je ne vois pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Une, 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 plus que les autres. Toi, tu m'as fait tellement plaisir de parler, de faire un portrait sur Canal Plus pour la nuit gay. C'est la nuit gay qui fait beaucoup d'effets et d'émotions. C'est toi qui as créé avec Alain, quand même. Et je pense que cette nuit gay a participé à lutter contre l'homophobie, bien évidemment. Oui, c'est vrai. Et en effet, c'est toi, au cours du déjeuner, t'as eu vraiment le nez cru, parce que maintenant, il y a déjà quelques années que j'ai commencé à faire ce prix, mais maintenant, il y en a plein. Il y en a plein qui radine. Comme le reste, t'étais précurseur, t'étais précurseur comme le reste, comme pour le reste. Ah, c'est gentil, ça, de me dire ça. C'est vrai, je le pense. C'est gentil. Merci, ma petite Joëlle. Merci, Joëlle Matos. Merci, Higué. Le dernier lauréat du prix Pierre Guénin a été Jean-Paul Cluzel. Un petit mot, Pierre, là-dessus. Ah oui, Jean-Pierre Cluzel a fait un effet boeuf. Il a reçu le prix Pierre Guénin de l'année dernière. Non, de cette année, d'ailleurs. 2015, oui. 2015, 2015. Et il a été le seul à reconnaître en mes revues quelque chose d'essentiel. Alors que bien souvent, on les oublie. On parle de Guépier. Il y a Guépier qui compte. Où t'es-tu maintenant ? Qui est en faillite, d'ailleurs, entre parenthèses. Et j'espère qu'il va revenir. Il me demande toujours mon projet. Mon projet, ça serait de continuer de poursuivre mon magazine sur Facebook. Et puis peut-être de faire renaître une magazine qui a été bousillée, on peut dire bousillée, par Giscard d'Estaing. Ça, je ne lui pardonnerai jamais parce que ce magazine allait jusqu'aux Etats-Unis. Je pensais faire quelque chose de bien. Et puis, ça a été dramatique. Mais enfin, j'espère peut-être, encore, malgré mes 90 ans, de peut-être le faire réapparaître sur Facebook ou carrément sur Internet. Et qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces presque 60 ans ? La lutte contre l'homophobie, bien entendu, puisque je suis né presque pour ça, quelque part. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que même en 1960, au début, les casseurs de PD existaient énormément. Et maintenant, je crois que c'est les Gay Pride, en définitive, et tout ce foin qu'on fait, heureusement maintenant, pour la libération des homosexuels, qui font que les casseurs de PD, les homophobes effrayants, redoublent de violences. Pierre, que peut encore revendiquer la Gay Pride aujourd'hui ? De toute façon, maintenant, c'est une fête. Je n'étais pas tellement pour au démarrage quand j'ai vu beaucoup de transsexuels et de folles, un peu, parce que le grand public disait « Oh là là, encore des folles, encore des folles. » Mais maintenant, c'est devenu une telle habitude que je trouve ça très bien, qu'on fête l'homosexualité. Quelle pièce a marqué le pionnier de la presse gay, Pierre ? Mon Dieu, le théâtre, bien sûr. Oui, surtout le cinéma. Le cinéma, c'est fou ce que le cinéma a pu changer les mentalités. On ne s'en doute pas. Mais 300 films de 1900 à 2000, un siècle de cinéma gay, c'est quand même extraordinaire. C'est ça qui m'a le plus marqué. Le cinéma a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour changer les mentalités. Et en chanson ? Parce qu'il y a une chanson qui vous a marqué. Moi, il y en a une qui m'a marqué, qui a marqué beaucoup de monde. Oui. Qui est très connue. Très connue, tu te laisses aller, mais Asdinvour, qu'est-ce qu'il a fait, une chanson ? Oui. Je vous propose de l'écouter. Ah, bravo. J'habite seul avec maman et une chatte pour laisser ma mort reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce du travesti. Je suis un artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après strip-tease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme au, comme ils disent. Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide Mais on le fête avec humour Enrobés dans des calembours Mouillés d'acide On rencontre des attardés Qui pourraient pâter leur tablée Marché ondule Saint-Jean, ce qu'ils croient être nous Et se couvrent les pauvres fous De ridiculeux Ça gesticule et parle fort Ça joue les divas Les ténors De la bêtise Moi, les lasis, les colibés Mais laisse froid Puisque c'est vrai Je suis un homme Comme ils disent À l'heure où naît un jour nouveau Je rentre retrouver mon lot De solitude De solitude J'ôte mes cides et mes cheveux Comme un pauvre clown malheureux De lassitude Je me couche mais ne dors pas Je pense à mes amours sans joie Si dérisoire A ce garçon beau comme un dieu Qui sans rien faire a mis le feu A ma mémoire Ma bouche n'osera jamais Lui avouer mon doux secret Mon tendre drame Car l'objet de tous mes tourments Passe le plus clair de son temps Au lit des femmes Nul n'a le droit en vérité De me blâmer De me juger Et je précise Que c'est bien la nature Qui est seule responsable Si je suis un homme au 2010 Charles Aznavour Comme ils disent Vous êtes toujours dans la grande interview Sur EDFM En tant que patron de presse Pierre Guénin Vous êtes particulièrement attentif Aux archives Ah oui Ah les archives Tiens parlons-en des archives Oui parce que Anne Je viens d'apprendre Que Anne Hidalgo Maire de Paris Pense refaire Créer des archives Mais il y a tellement de temps Qu'on cherche à faire D'abord Bertrand Delanoé A donné 100 000 euros A Jean Lebitou Et avec moi On a essayé De faire quelque chose Mais malheureusement Ça n'a pas marché Après il y a eu Louis-Georges Thin À qui on a demandé S'il pouvait faire Quelque chose pour ça Ça n'a pas marché non plus Alors qu'est-ce qui va se passer Parce que les archives Au Canada Ou en Allemagne Elles sont Extraordinaires Mais comment Va-t-on rivaliser Avec ces archives-là Maintenant Maintenant que Tant de temps A passer Ça va être très difficile Pierre Vous êtes militant Jusqu'au bout Puisque vous avez fait Inscrire vos deux prénoms Le vôtre et celui De votre compagnon Sur votre Pierre Tombale Oui, oui C'est vrai Et j'ai fait Mettre nos prénoms Après sa mort Il ne m'en voudra pas Certainement Parce que Lorsqu'il est mort Avant de mourir Il m'avait dit Surtout Ne mets que les prénoms Pourquoi c'est affreux De mettre les prénoms Et tu sais On ne sait jamais Avec les Le Pen Et compagnie L'extrême droite Ils peuvent nous Taper sur notre tombe La détruire Oh, je dis Tu exagères Et alors J'ai tenu Puisque quand même Grâce à moi Et à beaucoup d'autres L'homosexualité Est quand même Un peu plus libérée J'ai tenu A faire remettre Les prénoms Et On a fait un film D'ailleurs Entre parenthèses Sur La remise De prénoms Au Père Lachelle C'est émouvant Parce que Mon ami A été mon associé Et non seulement Mon ami Mon associé Pendant 40 ans Et malheureusement Je l'ai perdu Il y a 35 ans Je suis seul Depuis 35 ans Ah mon dieu Je me demande Ce que j'ai pu faire Pendant ces 35 ans Vous avez fait Beaucoup de choses Le prix contre l'homophobie Vous avez participé A la première Gay Pride Vous peignez aussi Vous écrivez Beaucoup de livres Oui c'est gentil C'est gentil Participer à des émissions télé C'est vrai Radio J'espère continuer J'espère continuer encore Et que dirait un homosexuel Des années 50 ou 60 Aujourd'hui S'il se retrouvait tout d'un coup En 2015 Bah Vous savez Ce qui me reste C'est que les vieux Dans mon genre Lorsque L'homosexualité L'homosexualité Commençait à Un peu À être Libérée Les vieux Me disaient Oh moi je préfère Quand même le bon temps Le temps Où Des pissotières Le temps Où On était moins Accablés Mais préférez Ce temps-là Je ne comprends pas Pourquoi On peut préférer Ce temps-là Que reste-t-il encore À faire En France Ah Bah après La dépeignisation Universelle Ça J'y tiens beaucoup Je me souviens Que Louis-Georgetin A fait une grève De la faim Pour Dire certainement À Mitterrand Parce qu'il savait Très bien Comme c'est pas En faisant une grève De la faim Qu'on allait obtenir L'universalité De la dépénalisation De l'homosexuel Merci Pierre Guénin D'avoir été avec nous Pour la grande interview C'est moi qui vous remercie Je ne m'attendais pas À une émission On a tendance À me boycotter Parce que j'ai fait Des revues Un peu érotiques Alors que J'ai tellement rendu Des services À des jeunes gays Pendant 30 ans Merci en tout cas Pour votre combat C'est moi qui vous remercie Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Quant à moi Je vous retrouve Samedi à 18h Pour Big Bang Bonne journée Sur EDFM C'est moi qui vous remercie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501